Le premier cours du PPE s'intéresse à la méthodologie. Quand on parle de méthodologie, nous sommes obligés d'évoquer le mot « méthode ». C'est un chemin qu'il faut suivre, un processus comportant un ensemble d'étapes. Ici, vous êtes dans le cadre du projet personnel et professionnel. Cela voudrait dire que vous devez suivre un certain fil conducteur. La première chose, c'est de choisir un ou deux métiers qui vous intéresse et qui constitue pour vous un centre d'intérêt. Après avoir choisi ces deux métiers, la démarche consiste à se soumettre à une analyse pour s'accorder sur un métier. Une fois que vous avez choisi le métier, vous passez à la deuxième étape, c'est-à-dire la recherche documentaire. Il faut aller sur Internet, regarder des ouvrages, des articles et essayer de se faire une idée sur le métier que vous avez choisi. Ensuite, c'est le moment d'identifier des professionnels. D'ailleurs, je précise que c'est dangereux de faire une formation sans avoir des professionnels qui constituent pour vous des références, c'est-à-dire des individus qui exercent les métiers qui vous font rêver. Alors, de là, vous conviendrez avec moi que quand on fait un projet personnel et professionnel, il faut au moins interviewer des professionnels sur un ensemble de questions que nous verrons plus tard au niveau des interviews, au niveau de l'entretien. Après les interviews et l'entretien, vous avez une panoplie d'informations, c'est en ce moment-là que vous passez à la seconde étape de synthèse en vue d'écrire le projet personnel, c'est-à-dire c'est un document très simple qui est structuré et je précise que la méthodologie n'est rien d'autre que le chemin que vous allez suivre, la démarche que vous allez suivre pour réaliser de manière autonome votre projet personnel et professionnel. Je vous remercie.